... Mesdames, Messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur Canal 7, la télévision panafricaine, et vous regardez 7 Sports. 7 Sports, vous le savez, c'est le résumé de toute l'activité sportive du continent africain et du reste du monde avec des analyses, des commentaires des différents acteurs de ces disciplines. Au sommaire de cette sport aujourd'hui, nous parlerons du championnat national de football professionnel au Gabon qui était à sa 26e et dernière journée le week-end dernier. Il sera également question de l'afro-basket 2015. Nous parlerons aussi de l'Open de Libreville et nous terminerons cette émission avec le thème de la semaine sur les mondiaux d'athlétisme qui se jouent actuellement à Beijing, en Chine, avec Mamadou Niang et Abdoulaziz Maïga. Il sera question d'en débattre sur la prestation des Africains au cours de ces mondiaux. 7 Sports, c'est Calais, 7 Sports, c'est maintenant. Et bien sûr, comme tout le lundi, avec moi, Michel Zoué, du service des sports de Canal 7. Bonsoir, Michel. Bonsoir, Willy. Comment vas-tu, Michel ? Très bien, merci. Ah oui, ça se voit quand même, parce que très bien vêtus, très bien coiffés, Michel. Merci, Willy. On est toujours là pour faire plaisir à nos téléspectateurs. Voilà, il sera question aujourd'hui des listes des différentes équipes nationales du Gabon. Giorgio Costa et Bungonza ont donc publié les listes de leurs joueurs. On a le question d'en parler tout à l'heure. Merci. Mamadou Niang, du service des sports de Canal 7, est également sur ce plateau. Bonsoir, Mamadou. Bonsoir, Willy. Comment vas-tu, Mamadou ? Ça va. Ça se voit, Mamadou. Très bien. Oui, parce qu'il est question de parler de sport aujourd'hui. Oui, parler de sport, comme d'habitude, comme tous les lundis, nous parlons de sport et puis nous allons raconter pour ce qui est l'actualité sportive de la semaine. Voilà, donc le Gabon, pays organisateur de la Cannes 2017, entame la deuxième phase des éliminatoires le 5 septembre 2015 prochain avec au programme la confrontation Gabon-Soudan, rencontre qui se disputera à Libreville, suivi des matchs amicals contre le Rwanda qui se jouera le 8 septembre à Lusaka. Le sélectionneur national a dévoilé ce vendredi 28 août au cours de la conférence de presse la liste des 23 joueurs convoqués pour ces différentes rencontres, y compris les 4 qui sont sur la liste d'attente. On regarde ce reportage de Michel Suy et on se retrouve. Le sélectionneur national du Gabon, Georges Costa, a dévoilé ce vendredi 28 août 2015 au cours de la conférence de presse tenue dans un hôtel de la place la liste officielle des 23 joueurs retenus pour les échéances de septembre, notamment la confrontation Gabon-Soudan, comptant pour la phase allée de la deuxième journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2015 du 5 septembre prochain et le match amical qui opposera les Panthers du Gabon au Chipolopolo de la Zambie à Lusaka. En dehors des arrivées des deux nouveaux convoqués que sont Mario Lemina et Denis Bouanga qui viennent renforcer l'effectif de la sélection nationale, pas de changement pour le reste du groupe. Lemina c'est un joueur qui fait beaucoup de temps. Heureusement qu'il est maintenant avec nous. C'est sûr qu'il vient pour les deux matchs. C'est un extra, c'est un bon joueur, c'est quelqu'un qui vraiment veut jouer pour le Gabon. Denis Bouanga, c'est un jeune qui joue à Lorient. Je suis le coach de la Panthère. Mon travail c'est de choisir le meilleur joueur en fonction de mon idée des joueurs. L'on a tout de même remarqué l'absence du nom du milieu de terrain du FC Lorient, Didier Ibrahim Don, de la liste des convoqués à ses grands rendez-vous. Le sélectionneur a éclairé la lanterne de la presse à ce sujet tout en rappelant que l'équipe nationale est toujours restée ouverte à tous les joueurs qui sont dotés du potentiel et disposés à servir le pays. Ibrahim, il était sur la liste. Ce n'était pas moi, l'équipe nationale, qui a dit à Ibrahim pour sortir. C'était Ibrahim qui a dit non à l'équipe nationale, qui a dit non à la fédération, qui a dit non au pays et qui a dit non à tous les Gabonaises. A noter que le regroupement des Panthères du Gabon est prévu pour le lundi 31 août à Libreville. Alors, Bichet Zouéi, Giorgi Costa a rendu publique la liste des 23, mais on constate qu'Ibrahim Don ne fait pas partie de cette liste et qu'à un moment donné, les gens ont un petit peu le public, les supporters ont spéculé par rapport à l'absence d'Ibrahim Don. Mais par rapport à ce qu'est dit le coach, nous avons entendu, Ibrahim Don a dit non à la sélection. Effectivement, Willy Tonangoy, Ibrahim Don a dit non à la sélection pour se concentrer évidemment à son club Lorient. Qu'est-ce qui s'est réellement passé ? D'après quelques indiscrétions, il se pourrait qu'Ibrahim avait décliné l'offre lors de la première journée. Bon, on a mis ça au camp des vacances, mais là, vous-même, vous l'avez suivi. Le coach a confirmé qu'effectivement, pour des raisons personnelles, Didier Ibrahim Don a décliné l'offre de prendre part à cette deuxième journée. Bon, ben écoutez, après, nous n'allons pas nous avancer. Ce qui est très sûr, c'est qu'un jour, il sortira de sa réserve pour nous évoquer les raisons réelles de son refus. Mais nous n'allons pas nous attarder là-dessus et tout simplement dire qu'à travers les choix, parce que vous allez remarquer qu'il y a eu deux qui se sont ajoutés dans la liste de l'équipe nationale, à savoir évidemment Mario Lemina, y compris Boanga, Denis Boanga, voilà, du FC Lorient. Ça veut dire que l'équipe nationale reste ouverte à toute personne, évidemment, qui a du potentiel. On avait vu déjà lors de la première journée l'arrivée d'Anthony Léandre en fameux yeux, qui avait eu l'occasion, que Georges Costa avait donné l'opportunité de pouvoir s'exprimer. Et ça a permis à Didier Ovo-Néban de pouvoir marquer une pause, de se reposer un tout petit peu. On a vu la même chose avec les entrées de Lengualama, Malik Evuna, voilà, y compris Otozué. Donc, c'est pour dire que l'équipe nationale, en fait, n'a pas de titre foncier et l'équipe nationale reste ouverte à tout le monde. Mais bon, après maintenant, la politique du coach est celui-là qu'il faut adopter, celui d'intégrer maintenant la philosophie, qui est celle-là de donner plus de profondeur à son banc, c'est-à-dire pouvoir mettre en place une ossature type qui pourra, n'est-ce pas, aller au front lors de la CAM 2017. Et vous êtes confiante par rapport, bien sûr, à la qualification du Gabon, même si on sait que, bon, le Gabon a pris la CAM 2017 et qu'il ne sera pas pour... Il n'y a pas de problème, le Gabon est quasiment qualifié d'office. Mais est-ce que cela vous montre, on peut voir, constater que l'équipe nationale du Gabon, aujourd'hui, a même de pouvoir faire un résultat positif lors de cette phase finale, mais déjà lors des matchs qui vont se jouer, même si ces matchs ne vont pas compter pour l'équipe nationale ? Bien sûr, Willy, tout est possible, tout simplement parce que Georges Costa a pris le temps, d'abord en amont, de pouvoir étudier cette équipe, de pouvoir tester tout le monde et voir qui a du potentiel, qui peut être à la hauteur. Aujourd'hui, il a fait ses choix, mais je pense qu'il les assume et il a confiance en ses poulains. Tout simplement dire que ce système de rotation qu'il a mis en place, il a trois défenseurs, je pense qu'il a vraiment la réserve qu'il faut pour pouvoir, n'est-ce pas, se qualifier lors de la canne 2017. Mais en même temps, comme on le disait tantôt, et ça, je suis contente que le Gabon ait pu, aujourd'hui, comprendre cette forme, parce que vous savez, il y a un temps de formation, un temps de suivi et un temps où il faut maintenant demander des résultats. OK, en 2012, le Gabon est passé à côté lors des quarts de finale, aujourd'hui on repart... Genre le Gabon a combattu les quarts de finale. Oui, oui, mais bien sûr, disons qu'on avait été éliminés par le Mali en 2012, OK, on a gardé la même compétence. Et en 2015 ? Et en 2015, du côté de la Guinée équatoriale, bah, écoutez, je suis contente parce qu'aujourd'hui, on n'a pas changé d'entraîneur, on suit, on continue de suivre. Le même qui a entraîné en 2015 continue pour 2017. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a un temps de suivi, il y a un temps de formation et ce sont les jeunes qui ont joué en 2015 qui repartent maintenant pour 2017. Il n'a fait que renforcer l'équipe. Et je pense que dans ses plans, pour ce qui concerne le match amical Gabon-Soudan, ce qu'il va faire, c'est tout simplement de changer maintenant le système de jeu en dehors des deux éléments qui sont venus renforcer l'équipe, à savoir, évidemment, Denis Bouanga et Mario Lemina. – Mamadou, un mot par rapport au choix de Georges Costard, même si on sait qu'Ibrahim Don, à Pioroma, est simplement refusé de faire partie de cette équipe ? – Bon, je crois que pour le cas d'Ibrahim Don, il faut encore attendre, parce qu'ensuite, moi, j'ai entendu l'entraîneur aggraver la situation, dire que le garçon a abandonné son pays, a abandonné les poulons de son équipe. Ça, Georges Costard, je pense qu'il tient le discours d'un supporter. Quand on est responsable, on ne doit pas tenir ce discours, parce qu'après, quand il tient ce discours, tu retournes pratiquement tout un pays derrière un joueur, alors que tout le monde, personne ne connaît encore. – Il y a raison pour l'Aide. – Il faut que, et parmi les raisons qu'il n'est pas le seul, il n'est pas le premier joueur à avoir décliné un match ou bien deux matchs, parce que simplement, il y a l'intérêt du club également qui est mis en jeu. Maintenant, ça ne va dire qu'on va les cartes complètement, parce qu'on sait également que c'est un espoir sûr du foudre gabonné. Il fait partie partie de l'équipe type actuellement. Donc, il faut revoir bien la situation, discuter avec ce garçon pour qu'il retrouve de meilleurs sentiments et puis revenir à l'équipe nationale. Maintenant, pour Georges Costard, pour la préparation, il est dans la préparation de la prochaine canne. Mais je pense qu'il a pratiquement le gros de son effectif. Le gros de son effectif, par exemple, s'il doit prendre 23 jours, on sait pratiquement que les 15 jours, on les connaît déjà. Les autres, c'est juste pour essayer de renforcer l'équipe. Maintenant, il doit maintenant mettre l'accent davantage sur la stratégie. Il a tout le temps joué avec un 4-3-3. Maintenant, il doit profiter des marces de préparation pour essayer de changer, pour tester effectivement d'autres chemins de jeu. Et les joueurs également doivent être aussi motivés parce qu'à travers les matchs de préparation, ils peuvent également, ils doivent aussi faire tout pour gagner leur galon de titulaire. C'est ça ce qui fait l'importance un peu des matchs de préparation. Voilà, donc de l'équipe nationale A à celle de A prime, il n'y a qu'un seul pas à faire. La sélection nationale du Gabon, donc les Panthères A prime, disputeront un match amical le 12 septembre prochain à Kigali, au Rwanda. D'où la conférence de presse tenue ce vendredi 28 août par son sélectionneur Stéphane Bungenza qui a publié la liste des 18 joueurs retenus pour ce match amical. Il faut préciser que c'est un match de préparation pour les éliminatoires du Châne 2016. Bichezoui. Après le sélectionneur de l'équipe nationale du Gabon, Georges Costa, l'entraîneur gabonais des Panthères A prime, Stéphane Bungenza, a publié à son tour sa liste des 18 joueurs sélectionnés devant prendre part au match amical Gabon-Rwanda le 12 septembre prochain à Kigali. Nous avons opté pour une liste de 18 et nous estimons que les 18 que nous avons choisis pour le moment sont les joueurs les plus en forme. Un stage de préparation qui permettra aux Panthères d'infûter leurs armes afin de mieux aborder le tour préliminaire des éliminatoires pour le championnat d'Afrique des Nations 2016. Une compétition réservée aux joueurs locaux de chaque pays qui se déroulera au Rwanda. L'entraîneur a tout de même précisé que la liste de sélection n'est pas encore close car ce match amical contre le Rwanda est une opportunité offerte aux 18 joueurs pré-sélectionnés afin de maintenir leur place au sein de l'équipe nationale. Stéphane Bungenza a précisé qu'il n'y aura aucune forme de complaisance dans ses choix et qu'il y a des cas qu'il devra encore étudier avec son staff technique pour compléter sa liste de 23 joueurs face au Tchad. La porte reste ouverte et nous sommes entièrement prêts à étudier une éventuelle entrée de quiconque en équipe nationale a pris. A noter qu'après le match amical du 12 septembre prochain contre le Rwanda, le Gabon rentrera dans la phase allée des éliminatoires du championnat d'Afrique des Nations 2016 le 17 octobre 2015 prochain avec sa première confrontation face au Sao du Tchad du côté de N'Djamena tandis qu'il disputera le match retour le 24 octobre à Libreville. Voilà, Bichet Zouili, après Giorgia Costa, Stéphane Bungenza également a rendu public la liste de 23, même si pour l'instant elle n'est pas close. Effectivement, Luli, il a rendu public la liste des 18 joueurs déjà pour le match amical. C'est l'équipe à prime, pour le Chad, qui ne concerne que les joueurs locaux. Voilà, c'est l'équipe au sein du championnat national. Effectivement, Luli, donc c'est 18 joueurs qui ont été sélectionnés déjà pour le match amical à Kigali. Et donc, vous avez là une équipe nouvellement reconstituée. Vous avez les équipes, comment dirais-je, les joueurs qui ressortent fraîchement des grands clubs qui ont eu à entreprendre une belle saison. Vous avez par exemple Mounana, d'ailleurs je vais commencer par Mangaspor, qui a fait une doublée. Premier joueur, Mangaspor, Bungenza a retenu quelques joueurs. Je crois que du côté de Mangaspor, il y a quatre joueurs qui ont été retenus, parmi lesquels Romuald Titigui. Vous vous souvenez qu'effectivement... Mangaspor est sacré à champion du Gabon. Voilà, effectivement. Et c'est Titigui qui a marqué l'unique but, je crois, de la dernière rencontre. Contre le CMES. Contre le CMES. Donc ça vient confirmer le choix, n'est-ce pas, du coach à l'endroit de cette personne. Et puis, on a également Mangaspor. Oui, hormis Mangaspor, il y a également Missy, l'FC, qui est sorti deuxième, n'est-ce pas, dans ce championnat. Et parmi les joueurs, je pense qu'il y a trois joueurs de Missy. Et parmi ces joueurs, on a retenu éventuellement Kabicien. Moi, je veux m'attarder sur ce joueur, tout simplement, parce qu'il a été marqué. Il a été marqué non seulement, évidemment, par son potentiel, mais il a réalisé une très belle saison. Avec Missy. Avec Missy. Et du coup, choisir un joueur pareil qui a de l'expérience, parce que, attention... C'est un bon choix, si vous le dites. Oui, oui, Kabicien enregistre déjà dix sélections à prime et une sélection à l'équipe nationale. Donc, vous voyez qu'il est doté d'une grande expérience. Équipe nationale A. Il est doté d'une grande expérience. C'est un guerrier, c'est un soldat de la première heure. Et nous pensons que, évidemment, que le coach peut compter sur lui pour pouvoir avoir des résultats positifs. Alors, d'autres clubs ont également fourni des joueurs à l'équipe nationale. Il y a également l'union sportive d'OIEM. Et puis, il y a, je crois, il y a le CF Mounana aussi, qui a ses joueurs. Voilà. Donc, j'ai dit, en ce qui concerne le choix du coach, il a eu le temps de voir comment tout le monde a évolué dans le cadre du championnat. Donc, pour l'instant, la liste est arrêtée à 18 joueurs. À 18, pour le moment. Rien que, attention, pour le match amical. Mais maintenant, après, il y a le match du Tchad. Là, on rentre de plein pied dans la compétition. Et ce match aura lieu le 17 octobre. Et là, le coach aura l'opportunité de sélectionner 23 joueurs. Ça veut dire qu'en ce moment, ce sont des fauteuils, des places éjectables. OK ? Donc, les joueurs ont le temps de faire leur preuve. Il faut convaincre. Il faut se maintenir. D'accord ? À défaut, le coach procédéreur qui s'appelera un changement numérique. Exactement, 5 places. Évidemment, évidemment. Et le satur type sera déterminé après le match amical. Voilà. Michel Zoui, merci. Je pense qu'on a fait le tour de ces équipes nationales avec les listes rendues publiques par les différents entraîneurs. J'ai les A, Giorgio Costa, Sieta Télé. Il a rendu publique sa liste. Également, Stéphane Bougenza en vue du match amical contre le Chad. L'équipe nationale après, il joue le match amical. Oui, le match amical à Kigali. Je crois que c'est au Rwanda. Non, non, pas au Rwanda. Kigali, c'est le Rwanda. Oui, bien sûr. Donc, j'y viens. Donc, ça se passe du côté du Rwanda. Et puis, Willy, il y a une spécificité en ce qui concerne le joueur Kabichén. Vous revenez sur Kabichén. Oui. En fait, c'était juste au passage pour le saluer. Et saluer d'ailleurs un missile aujourd'hui qui se retrouve également avec les jumeaux parce que Kabichén est père des jumeaux. Ah, merci Michel. Mais c'est gentil. Alors, Kabichén, je pense qu'il est devant le petit et grand pour l'instant. Coucou aux jumeaux de Kabichén. Merci Michel. Nous allons poursuivre cette émission et parler du National Foot qui était à sa 26e et dernière journée. Mangasport est sacré champion du Gabon pour la deuxième fois consécutive. Donc, cette formation de Mangasport a battu au cours de la 26e journée l'équipe du CMS 1 à 0. Nous allons tout de suite regarder la joie des joueurs de Mangasport qui recevaient le trophée de champion du Gabon des mains du président de la Linaf, Brice Mika Djambo. Et on se retrouve. Voilà donc le capitaine Edmond Mouelé qui reçoit le trophée des mains du président de la Linaf, Brice Mika Djambo. Et Mangasport est champion 2014-2014 de ce National Foot professionnel du Gabon. Oui, Mangasport qui soulève son trophée ici. Il commence à faire la fête. Voilà, une équipe de Mangasport qui a été constante tout au long de cette saison. Donc, voilà, chapeau au travail qui a été fait parce que c'est, voilà, c'était un chemin. Et ce chemin a été fait et là-bas aussi d'abord par le comité directeur, ça se fait par le staff. Les joueurs ont adhéré. Et aujourd'hui, voilà, la récompense, c'est le titre. Donc, chapeau à cette équipe de Mangasport. Oui, ça va chauffer quand même du côté d'Angula, du côté de Fumier, du côté de Léon. Ça, ce sont les quartiers de Gwanda, la ville minière et la joie du coach Pau qui, lui, va continuer avec Mangasport. On pense bien que les responsables de cette équipe de la Comilogue vont continuer à faire confiance en vous. Mais derrière, il y a également des jeunes garçons comme Johnny Kevabiboy qui a joué au sein de l'équipe de la Comilogue et qui, aujourd'hui, est dans l'encadrement technique de cette formation de Mangasport. C'est un sous-goût également qu'on voit ici très content. Et là, il faudrait tout simplement penser que, bon, c'est vrai, l'équipe de la Comilogue aujourd'hui... Voilà, c'était la joie des joueurs de Mangasport là, au sorti de la 26e et dernière journée. Victoire 1 à 0 devant le centre Mairie sportif. Abdulaziz Mahiga nous a rejoint sur ce plateau. Bonsoir, Aziz. Bonsoir, Willy. Bonsoir à vous tous. Comment vas-tu, Aziz ? Très, très bien. Mangasport, ça crée champion du Gabon pour la deuxième fois consécutive. Alors, qu'est-ce que ça te dit ? Ce n'est pas une surprise pour les avertis du football gabonais parce que, depuis quelques années déjà, Mangasport se vaut le championnat national. Mangasport peut être aujourd'hui considéré comme une équipe qui peut bien valoriser le Gabon sur le plan continental. Et ceci a été confirmé par ce résultat. Deux fois champion d'affilée. Il s'agit du huitième trophée de Mangasport. Toujours est-il, on va dire que félicitations à Mangasport, félicitations à toute l'équipe de la Comilogue. Et surtout, dire un grand merci à Mbou, le coach de Mangasport, qui a fait un travail vraiment formidable parce que Mangasport a pulvérisé les scores sur les matchs. Parce que, depuis la 13e journée du championnat précédent, Mangasport n'a plus encaissé de défaite. Et il a confirmé cette zone en étant champion du Gabon. Voilà, champion et bravo au coach Mbou et, bien sûr, à tous les joueurs de Mangasport. Mamadou Niang, Mangasport qui fait la différence, ça, il faut le dire. Un écart considérable de 20 points sépare Mangasport du deuxième missile. 40 points sépare Mangasport du dernier au 1er, qui est malheureusement descendu en 2e division. Mais on est très beau champion. Je ne sais pas si on interroge pour l'histoire du football gabonais, est-ce que ça s'est arrivé un jour ? Donc, pratiquement, ils ont survolé le championnat et donc la répétition de leur saison de l'année dernière. Mais si l'année dernière, ils n'ont pas totalement dominé le championnat, cette année, ils l'ont fait. Maintenant, il faut penser à l'Afrique. Quand on fait le tour chez soi, on est champion à des reprises. Ça veut dire qu'on n'a plus rien à prouver sur le plan national. Maintenant, ce qui reste, c'est l'Afrique. Le défi, c'est aller en Afrique. Et quand on va en Afrique aussi, ce n'est pas pour s'arrêter au premier tour. Au moins faire le dernier carré, c'est ça ? Oui, c'est juste, c'est juste tout d'abord. Dans le cadre de la Ligue de Champions, c'est qualifié pour la phase de poule. Donc, il faut sortir du préliminaire. Ensuite, premier tour, deuxième tour. Et ensuite, accéder à la phase de poule. Si l'équipe parvient à accéder à la phase de poule, c'est déjà quelque chose de très bien sûr. Pour l'équipe, pour l'équipe et pour le football commun. Maintenant, c'est le défi qu'il faut relever. Je pense que les dirigeants sont prêts pour cela. Le coach, la mission, les joueurs et le public aussi. Ils ont également eu des supporters qui ont suivi la prestation de l'équipe pendant toute l'année. Des dirigeants qui ont fait le maximum pour offrir et mettre l'équipe dans de très bonnes conditions. Maintenant, il faut penser à l'Afrique. Et penser à l'Afrique, ça veut dire également faire un très bon recrutement. Le recrutement africain. Ils ont fait un recrutement sur le plan local. Ils ont dominé. Maintenant, le recrutement africain, il faut chercher un très bon attaquant ou bien des attaquants du niveau africain. Quand ils réussiront à faire un très bon recrutement sur le plan africain, c'est sûr et certain qu'avec déjà le collectif qu'ils ont, ils peuvent faire un très bon résultat l'année prochaine en Ligue africaine. Peut-être gagné, peut-être gagné même cette Champions League africaine. Nous allons tout de suite regarder le but. Le seul et unique but de la rencontre marqué par Romuald Titigui. C'était bien sûr le samedi dernier. C'est selon. Des fois, il y a des gardiens qui aiment bien un joueur au premier et personne au deuxième. Ou un joueur au deuxième et personne au premier. Mais bon, là, je vois qu'il a mis un habit de... On va suivre, et là, c'est l'ouverture du score. Pendant que Diotnet était sur ses analyses, c'est Romuald Titigui qui reprend ce ballon de l'intérieur du pied droit et permet à la formation de Magasport de prendre un avantage. Donc, il met le score 1 à 0 et l'opat de danse des joueurs de la Comilogue pour exprimer leur joie. La formation de Magasport qui ouvre la marque ici au stade Monédan de Siband à la 37e minute sur ce corner. Et Romuald Titigui, le feu follet de cette équipe de Magasport qui ne s'est pas fait prier. D'abord, c'est une faute de main de gardien du CMS qui relâche ce ballon. Et derrière, Romuald Titigui en embuscade qui reprend ce ballon et catapule directement dans les filets. Ce qui fait 1 à 0 pour Magasport. Oui, faute de main ici avec le gardien qui ne s'est pas assez imposé dans les airs. Donc, il y a une faute de main et logiquement repris par Titigui. Comme je le disais ici... Voilà, c'était donc le but Romuald Titigui à la 37e minute qui a permis, c'est vrai que Magasport avant cette rencontre était quasiment champion. Nous allons poursuivre et parler des Jeux africains 2015. Les équipes masculines et féminines d'Egypte ont déclaré forfait pour le tournoi final de football des Jeux africains prévu du 4 au 19 septembre à Brazzaville. Plusieurs disciplines sportives de près de 50 pays prendront part au jeu. Mamadou Niang. Prévu à Brazzaville du 4 au 19 septembre prochain, les Jeux africains se dérouleront sans les pharaons d'Egypte version football. En effet, les équipes masculines et féminines d'Egypte ont déclaré forfait pour le tournoi final des Jeux africains à annoncer la Confédération africaine de football. La CAF est l'électe par ailleurs que les équipes éliminées par les Égyptiens et les Égypticiels, à savoir les Bouroulets et les Sénégalaises, ont refusé de disputer la compétition à la place des Égyptes, estimant que leur sélection n'était pas prête. Ainsi, seules sept équipes masculines et sept équipes féminines prendront part à la compétition. Pour rappel, les pays suivants composent le tournoi féminin groupe A Congo-Ligéria-Tanzanie-Côte d'Ivoire, groupe B Cameroun-Gana-Afro-du-Sud. Pour le tournoi masculin, groupe A Congo-Soudan-Zimbabwe-Burkina Faso, groupe B Ghana-Sénégal-Ligéria. 8000 participants d'une cinquantaine de pays sont attendus au 11e Jeux africain qui retourne à Brazzaville 50 ans après. Voilà, donc nous allons passer cette fois-ci à l'Afro-Basket 2015. Le Nigeria a remporté l'Afro-Basket de Tunisie 2015 en battant en finale l'Angola sur la marque de 74 à 65. Une victoire qui met fin à trois échecs en 97, 99 et 2005 et à l'hégémonie angolaise. Le Nigeria obtient du coup sa qualification aux prochains Jeux olympiques de Rio 2016. Mamadounia. L'Afro-Basket de Tunisie 2015 a baissé ses rideaux hier dimanche au Palais de sport de Radès avec le sac du Nigeria, vainqueur de l'Angola champion sortant sur la marque de 74 à 65. Une première pour le Nigeria qui s'hérisse sur le toit de l'Afrique après trois finales perdues en 1997, 1999 et 2003. La finale de l'édition 2015 mettait aux prises deux formations aux qualités totalement différentes. Si l'Angola s'appuie sur un championnat local structuré et des joueurs formés et évoluants au pays, le Nigeria s'exprime avec un fort accent américain puisque 10 des 12 éléments présents en Tunisie sont nés et ont grandi aux États-Unis. Le podium est complété par la Tunisie, vainqueur du Sénégal, en masse de classement pour la troisième place sur le score de 82 à 73. Le Nigeria directement qualifié aux Jeux olympiques Rio 2016, Sénégalais, Tunisien et Angolais passeront par le tournoi pré-olympique pour espérer participer aux Jeux. Au chapitre des distinctions, le Nigeria en Chambarlin au Gaussi et le Sénégalais Gorghissidien ont respectivement été désignés meilleurs joueurs et meilleurs marqueurs du tournoi. Voilà, Mamadou Niang au classement général des équipes, donc en tête le Nigeria qui est le nouveau roi du basket en Afrique, ensuite l'Angola qui occupe la deuxième place, la Tunisie est troisième, le Sénégal est quatrième. Mais Mamadou, ce qui nous intéresse le plus, c'est justement la qualification du Gabon pour l'écart de finale, mais une qualification qu'on avait trouvé un tout petit peu bizarre, si vous permettez le mot, le Gabon avait perdu quasiment tous ses matchs de poule et puis avait réussi à battre le Cap Vert et accéder au stade des quarts de finale alors que le Cap Vert, lui, s'était imposé, avait terminé premier de son groupe et puis à la fin a été éliminé par le Gabon. C'est justement l'aberration de cet Afro-Basket 2015. Est-ce qu'aujourd'hui on ne peut pas dire que le basket pourra également prendre la même forme ou encore le même schéma que le football où toutes les équipes jouent et puis on récupère les deux meilleurs qui passent au second tour au lieu de faire jouer ces équipes. Et puis bon, le cas qu'on a vu, le Gabon qui s'est qualifié, qui n'avait gagné quasiment aucun match. Je crois que chaque compétition a son organisation, a sa façon de se dérouler. Le football n'est pas organisé aussi bien que le basket ou bien le balle. En basket, ils ont choisi ce système. Ça veut dire qu'en première phase, toutes les équipes se rencontrent. Ça va donner aux équipes le temps de jouer, de se juger. Maintenant, la deuxième phase, c'est la phase éliminatoire. Je l'avais expliqué ici lors de l'émission. Oui, oui, mais Madou, moi je comprends parce que c'est vrai, mais une équipe comme le Gabon qui a quasiment perdu tous ses matchs, qui se retrouve en quart de finale alors que le Cap Vert a terminé en tête de son groupe, éliminé du coup. Est-ce qu'il n'est pas, peut-être, il ne serait peut-être pas judicieux pour les organisateurs de cet afro-basket de pouvoir procéder comme au football où toutes les équipes s'affrontent et puis on prend les meilleures, les deux ou trois premières meilleures équipes qui franchissent, qui vont au deuxième tour. Parce que tout le monde n'a pas compris comment le Gabon, après avoir perdu quasiment tous ses matchs, c'est retrouver un quart de finale juste à cause d'une défaite contre le Cap Vert. C'est ce qui suit le basket et comprenne que c'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça, c'est comme si en football aussi, il faut y avoir une équipe qui joue en division régionale, éliminer ou remporter une coupe contre une équipe qui joue en première division. C'est tout à fait normal, c'est une équipe qui passe d'élimination, qui franchit des étapes, qui gagne des matchs avant d'arriver. On ne gagne pas une coupe d'Afrique après avoir perdu cinq matchs, ce n'est pas possible. On ne gagne pas, mais on peut passer une étape. Actuellement, on se voit que dans les matchs de groupe, c'est pour cela qu'on te dit qu'un match de groupe n'a rien à voir avec un match à éliminateur direct. Un match à éliminateur direct, c'est 50-50. C'est 90 minutes ou bien c'est 40 minutes quand on parle de basket. Là, le Gabon a perdu tous ses trois matchs en face de groupe. L'Angola a gagné tous ses trois matchs en face de groupe. Le Cap Vert. Le Cap Vert a gagné tous ses trois matchs en face de groupe. Il se retrouve maintenant en face d'éliminateur direct. C'est sur un match. Et on te dit que sur un match, tout peut arriver. C'est ce qui est arrivé. Oui, mais Abdoul Aziz Maïga a avec vous, c'est surtout parler du Nigeria qui s'est imposé au détriment de l'Angola et qui a récupéré le trône. Du basketball africain, on va dire. Du basketball africain. Alors, il faut dire que le Nigeria s'impose aujourd'hui comme une superpuissance devant un pays qui a aussi longtemps été considéré comme une superpuissance du basketball africain. J'ai cité l'Angola. L'Angola aujourd'hui est confrontée à un système qui est un peu vieillissant, il faut le dire, parce que le Nigeria est venu dans cette compétition avec une stratégie plus adaptée, plus modernisée. Il faut dire que le championnat, les Angolais sont venus avec une équipe composée rien que des joueurs locaux. On l'a dit dans nos éditions précédemment que l'Angola a un championnat relevé, certes, mais il faut dire que le Nigeria est venu dans cette compétition avec des joueurs internationaux. La majorité d'eux évolue dans les championnats américains et il y a certains parmi eux qui sont nés en Amérique. Je peux citer l'arrière Elie Chamberlain-Ogoutin qui a fait une très bonne compétition et qui a mis une sortie meilleur joueur de l'afro-basket. Cela veut dire tout simplement que l'Angola doit revoir aussi sa stratégie. Parce que c'est bien vrai, l'Angola fait partie des meilleures équipes du continent en termes de basket. Mais avant-hier, ils étaient face à une équipe super puissante. Vous avez vu la forme physique, la fraîcheur des nidges. La différence de gabarit aussi. La différence qu'on a aussi vu face au Gabon lors des quarts de finale. Donc la différence a été claire. Le Nigeria a survolé encore ces championnats. Il faut le dire aussi que c'est leur premier trophée après avoir perdu en 1997, 1999 et 2003. Amadou, un dernier mot sur l'afro-basket ? Je pense qu'il ne faut pas dire que parce que l'Angola a perdu, il faut tout remettre en cause. Non, l'Angola a perdu simplement parce que le Nigeria, le Nigeria généralement, ils ont toujours été très forts. Ils ne sont jamais sortis les cinq premiers. Mais le problème du Nigeria, c'est qu'ils voulaient toujours avec des égaux. Ils étaient tous professionnels, tous viennent des États-Unis. Et quand ils viennent, chacun se dit qu'il est patron. Cette fois-ci, ils ont une équipe très unie. Il n'y a pas eu d'égo. C'est ce qui a fait leur force. Mais l'Angola reste pratiquement un exemple. Une équipe avec des joueurs qui sont formés chez eux, qui ont un bon collectif. Il ne faut pas simplement parce qu'on a perdu un match, parce qu'on ne remet pas tout en cause. On n'y passerait la nuit à parler de cette afro-basket. Le Nigeria était sur une phase ascendante. Et la troisième place de la Tunisie, un pays organisateur, le Sénégal, classé quatrième de cette afro-basket 2015. Nous allons poursuivre et parler cette fois-ci du marathon de Libreville, qui est à sa troisième édition. et les inscriptions ont commencé sur les listes. Parce que depuis la semaine, depuis deux jours, on va le dire, le marathon de Libreville, à sa troisième édition, est là. Comme on peut le voir sur les images qui passent en ce moment, il y a déjà de longues files d'attente pour s'inscrire sur les listes, Mamadou. Oui, simplement parce que ça prend de l'ampleur. Moi, j'ai assisté à toutes les trois éditions. Mais à chaque édition, pratiquement, le monde, les participants, viennent en grand nombre. Ensuite, c'est un marathon qui est organisé en plusieurs étapes. Il y a l'étape des nationaux et ensuite les professionnels. Il faudrait maintenant que, c'est une composition très populaire à l'image de la tropicale, qui est très courue maintenant. Il faudrait maintenant que les Gabonais s'adaptent davantage pour pouvoir courir les longues distances. Voilà, donc, coup d'envoi de ce troisième marathon de Libreville, le 28 novembre prochain, ici, à Libreville. Nous allons tout de suite écouter l'intervention de Récouche, qui est, lui, le directeur de CitySport, partenaire de cette troisième édition du marathon de Libreville, directeur commercial de CitySport et également de la maison Asics. Nous l'écoutons. Donc, je suis le premier inscrit. Je me présente, c'est monsieur Récouche. Donc, au nom de CitySport, on est très heureux d'être le partenaire du marathon officiel du Gabon pour la troisième édition. On est très heureux. Et donc, ça a vraiment pris de l'engouement. Et je pense que cette année, ça sera vraiment quelque chose de formidable avec pratiquement 13 000 participants. Donc, ça sera un événement vraiment sportif de l'année, je pense, comme l'année dernière. Et je souhaite bonne chance et bon courage à tous les coureurs, moi le premier. Après Récouche, nous allons rencontrer ceci. Vanessa Ngoï, elle était à l'accueil pour les inscriptions des potentiels concurrents. Non, depuis ce matin, il y a quand même de l'engouement. Une surprise d'ailleurs, parce que c'est juste en... On lance à peine les inscriptions et aussitôt, vous avez vu, il y a des personnes qui s'inscrivent. Ça prouve vraiment que le marathon était vraiment attendu. que la population, que les Gabonais ont adopté cette nouvelle culture-là qui est de faire du sport professionnel ou pas. Des participants, ils sont, ils viennent et voilà. Warris Moulenda Fatombi est le directeur de la communication de ce marathon de Libreville. Oui, c'est lancé, le départ est donné en ce qui concerne bien sûr les inscriptions qui est la première phase. C'est à ce moment où toutes ces personnes-là qui ont ce désir de pratiquer la course à pied et particulièrement le marathon du Gabon de garantir leur participation parce qu'au finish, c'est 12 000 participants, pas plus. C'est le moment de garantir maintenant votre participation. Je pense que plus parce que au sorti de la deuxième édition du marathon du Gabon, notre marathon est la première course en Afrique à être labellisée par l'I2AF. Ça veut dire un meilleur positionnement dans le calendrier international de marathon, plus d'athlètes professionnels et des élites qui vont discuter la plateforme que nous offrons à Libreville. Donc c'est, comme tu l'as si bien dit, plus de 40 nationalités représentées pour la deuxième édition. Il y aura forcément plus pour cette troisième édition. Alors pour arriver à être labellisé par l'I2AF, ça veut dire respecter un certain nombre de cahiers de charges. Il y a notamment une équipe professionnelle qui vient spécialement au nom de l'I2AF afin de faire le suivi anti-dopage, les mesurations du parcours, etc. Donc à ce niveau, en interne et même en externe, avec l'apport de l'I2AF, tout ceci est contrôlé pour que tout cela puisse se passer dans la sportivité parce que c'est réellement notre objectif, c'est de cultiver la pratique du sport et ça refuse complètement toutes les techniques de dopage et autres. le dernier week-end du mois de novembre, le 28 et le 29 novembre, pour le bonheur de toutes ces personnes-là qui affectionnent la course à pied. Mais le mot d'ordre à donner actuellement, c'est de vous inscrire. N'attendez pas le mois de novembre pour le faire au risque de ne plus avoir une place. Vous avez votre point qui est du côté de City Sport en Bolo, mais également durant les actions terrain des équipes du Marathon du Gabon, trois fois par semaine, vous avez la possibilité de les rencontrer à proximité de chez vous. N'hésitez surtout pas, saisissez l'opportunité et garantissez votre participation. Après le marathon de Libreville, parons-être facile de tennis avec l'Open de Libreville. Finale du premier circuit de l'Open de Libreville, la première étape de la 13e édition du tournoi de tennis dénommé Open International de Libreville, a pris fin ce dimanche 30 août 2015 avec la victoire du Sud-Africain Wester face à l'Espagnol Poulgar lors de la finale. Michel Zouine. Débuté depuis le 24 août dernier au Beach Club Saoudi de Libreville au Gabon, la première étape de la 13e édition du tournoi de tennis dénommé Open International de Libreville s'est achevée ce dimanche 30 août 2015 sur les mêmes installations avec la victoire du Sud-Africain Wester face à l'Espagnol Poulgar lors de la finale. Au cours de cette finale qui a été disputée en 7-7 de trois manches, le premier set serré a été mené au départ par l'Espagnol Poulgar. Mais ce dernier a été vite rattrapé au point et au jeu par son adversaire Wester qui gagnera la première manche de 7-7 à 6. Par la suite, le finaliste Poulgar va tirer les enseignements de ses erreurs commises au cours de la première manche pour revenir au score pendant la deuxième. Il a donc mieux géré le jeu et contrôlé les sets. Mais malheureusement, l'Espagnol perdra cette deuxième manche suite à une claquette de l'épaule d'un score de 4-7 à 6. Enfin, la troisième et la dernière manche décisive tournera à l'avantage du sud-africain Wester. Il dominera sur l'ensemble de 7 ayant l'avantage sur son adversaire blessé au cours de la partie. Une fin de rencontre qui s'est soldée d'un score de 6-7-2 soit deux manches contre une. Sur ce, le sud-africain Wester sort dans 20 cœurs de la première étape du circuit de la 13e édition de l'Eupin de Libreville. Nous sommes quasiment arrivés au terme de notre émission. Nous allons parler avant de pouvoir nous séparer de la Coupe Solidarité Marcel-Éloire Rondy Chambrier, la 13e édition de cette compétition s'est jouée le samedi dernier. Une 13e édition qui a donc vu en football l'équipe de Baraka. Donc, au stade de Baraka, les Warriors danse d'Akébé contre la JSP d'Akébé. Victoire de 1 but à 0 en faveur de la JSP face à l'équipe d'Akébé. La 3e place est revenue à l'équipe de Likwala. FC qui a battu le FC Mato au tir, au but. Et au basket au terrain de la cité d'Aouindji, c'est l'équipe de la Drum Team Basketball de Damas Ogwe Mindube qui s'est imposée face à Aouindji Basketball sur le score de 69 à 66. Jeanne Mbagnat car il a été élu MVP et révélation de l'année 2015. Une compétition qui s'est jouée en présence du parrain de cette compétition. Alors, il y a eu également les finales de jeu de société comme le Ludo. Et puis, le vainqueur dans ce jeu de société Ludo, Mpori Rosli, a battu Patrick Openguet et au Scrabble, le vainqueur, c'est Nkologui qui s'est imposé devant Taku Toyo au jeu des dames. Le vainqueur, c'est bien sûr Tzeng et Sian Ngombo Angelo et qui lui était deuxième devant, il s'est imposé devant Angelo. Le Songo était également à l'ordre du jour lors de cette 13e édition de la Coupe Solidarité et Assei Polin au Songo s'est imposé devant Maisui Lambert. Nous écoutons à cet effet John Ecomo, le secrétaire général du comité d'organisation de la Coupe Solidarité. Lancée depuis le 16 août dernier, la 13e édition de la Coupe Solidarité Marseille-Loire en décembre connaîtra son épilogue ce soir au plateau sportif de la cité à ONG. Parrainé comme à l'accoutumé par le député du 1er siège du 4e arrondissement de Libreville, l'honorable Alexandre Baro-Chambrier, cette Coupe qui a regroupé tous les passionnés du football, du basketball et des Jeux de Société durant deux semaines en cette période d'esquivale a connu au fil des temps un écho favorable auprès des populations des communes de Libreville, Ovendo et Akanda auxquelles la participation des équipes a été ouverte. Voilà, nous allons attaquer cette fois-ci le thème de la semaine Mondiaux d'athlétisme, le Kenya premier au classement général des médailles. Mamadou Niang, le Kenya a terminé en tête lors des Mondiaux d'athlétisme premier en remportant le plus grand nombre de médailles. Je crois que c'est une très belle performance des Kenyans et des Africains parce que généralement on voyait les Etats-Unis où la Russie la dernière édition a été remportée par la Russie les Kenyans ont remporté ça vous dit simplement que l'athlétisme africain est en train de connaître de réels progrès les Kenyans généralement on les connaissait dans les fonds et les demi-fonds maintenant ils taquinent le sprint donc c'est une très bonne chose félicitations aux Kenyans et puis qu'on continue à travailler en Afrique les Kenyans pour que les autres disciplines les autres pays les rejoignent à ce niveau pour porter très haut l'athlétisme africain. Aboulaziz Maïda ? Écoutez cette 15ème édition des Mondiaux de l'athlétisme on va dire que ça a été une édition de tous les records pour les Africains parce qu'ils sont revenus avec 32 médailles remportées et 12 en or il faut aussi de noter la disparité des pays de l'Afrique de l'Est qui ont décroché 81% de ces médailles tandis que l'Afrique de l'Ouest est sortie avec zéro médaille l'Afrique de l'Ouest l'Afrique de l'Ouest l'Afrique centrale rien du tout l'Afrique centrale est sortie avec zéro médaille tout comme l'Afrique de l'Est mais l'Afrique du Nord et l'Afrique australe se partagent le reste des pourcentages c'est-à-dire 19% de ces médailles alors il faut dire tout simplement que l'Afrique de l'Est domine le championnat l'athlétisme mondial et s'impose sur le plan mondial merci Abdelaziz Maïga cette émission est terminée merci de nous avoir suivis on se retrouve lundi prochain même plateau même heure même décor merci Mamadou merci Abdelaziz au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada